Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux avec Célia Morand. Aujourd'hui, direction le Vatican en compagnie d'Anne-Victoire Morard pour discuter des origines de la chapelle Sixtine et de son évolution artistique au XVIe siècle avec Michel-Ange, l'artiste de la haute renaissance. Avant de commencer cette discussion, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les photos mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Art et Culture Podcast Tout Attaché et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute ! Bonjour Anne-Victoire ! Bonjour Célia ! Tu as travaillé pendant un certain temps au musée avec un est du Vatican ? Tout à fait ! Et donc avec toi, on va découvrir ou redécouvrir l'histoire de la chapelle Sixtine aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, c'est parti ! Est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous rappeler un petit peu les origines de cette chapelle ? D'où elle provient ? Alors, déjà comme tu le vois juste dans le nom de cette chapelle, donc elle s'appelle Sixtine, donc ça vient du nom du pape Sixte IV, en fait, qui a été élu pape en 1471, à une époque où en fait les papes viennent juste de revenir à Rome, puisqu'avant il était en Avignon, et en fait lorsque les papes reviennent à Rome, ils constatent en fait que la ville de Rome est totalement délabrée, puisqu'elle a été complètement abandonnée en fait avec le Moyen-Âge, puisqu'on s'est servi dans les différents monuments pour construire des églises dans Rome. Donc on a pillé le Vatican pour construire les églises alentours ? Et on a pillé les ruines romaines, en fait parce que le Vatican, comme on le connaît aujourd'hui, n'existait pas encore. On avait donc une basilique paléo-chrétienne du IVe siècle qui avait été construite par Constantin, qui était là donc depuis mille ans et qui tenait encore debout, mais qui peinait encore à rester droite. Toutes les ruines romaines en fait avaient été pillées largement pour construire des églises un peu partout à Rome, ou après aussi pour construire des maisons à l'intérieur du théâtre. D'accord, très bien. Et donc quand le pape Sixte IV revient à Rome ? Parce qu'en fait Sixte IV, ça fait déjà quasiment 100 ans que les papes sont revenus à Rome. Mais en fait les papes n'avaient pas fait grand-chose en fait, c'est encore des papes du Moyen-Âge, et en fait Sixte IV est vraiment le premier pape en fait qui va accompagner la Renaissance de Rome, et en fait la Renaissance en Italie en général. Oui, c'est le pape de la Renaissance. Voilà, du Quattrocento, la première Renaissance du Pérugien, de Botticelli, tous ces artistes-là. Sixte IV, en fait voilà, il va construire quelque chose, donc juste à l'arrière de la basilique Saint-Pierre, il va faire construire une chapelle, donc avec des dimensions assez précises, qui fait donc 40 mètres de long sur 13 mètres de large et 21 mètres de hauteur, donc qui sont les dimensions exactes du temple de Salomon à Jérusalem, qui avaient été détruits par les troupes de Nabucodonosor, donc le fameux Nabucodonosor, donc le fameux Nabucodonosor de Verdi, donc avec le fameux cœur des esclaves, le Vatensiero, tout ça donc avec les Juifs, avec leur tente détruite. D'accord, donc il garde les mêmes dimensions pour créer une nouvelle chapelle. Voilà, pour créer cette nouvelle chapelle au cœur du palais apostolique, et donc il va appeler les plus grands artistes du Quattrocento pour venir lui décorer sa chapelle. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un palais apostolique ? Le palais apostolique, c'est le palais dans lequel se trouve le pape, tout simplement. Donc il appelle tous ses artistes, et à quoi elle ressemble cette chapelle sous Sixte IV ? Alors, quand Sixte IV appelle ses artistes, on a tout un lot d'artistes, notamment Botticelli et le Pérugin, pour les deux grands artistes de l'époque. La chapelle est assez différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Si on regarde par exemple la représentation de la chapelle avant Michel-Ange, avant les travaux de Michel-Ange. Avant Michel-Ange. Donc du coup, on a une chapelle avec une voûte étoilée, avec un ciel fait avec du lapis lazuli, donc une couleur qui est quand même très chère, donc avec des petites étoiles dorées un peu partout. Quelque chose d'assez beau, c'est quand même dommage d'avoir gâché ça. Le mur est divisé en fait en trois niveaux. L'étage supérieur, donc on a les premiers papes martyrs, donc on a Saint-Pierre, Saint-Clément, tout ça, et notamment Saint-Marcelin aussi, qui est vers le fond, donc au-dessus de la porte, qui est pour tous les amateurs de fromage. Ça va leur faire plaisir d'avoir un saint fromager sur les murs. Du coup, donc on a les papes martyrs autour des fenêtres. Juste en dessous, on a sur la paroi sud, la vie de Moïse, et la paroi nord, la vie du Christ, avec des scènes qui se répondent les unes les autres. Et en dessous, on a des fresques aussi de drapés. En fait, on a des imitations de drapés, sur lesquelles on retrouve les blasons de la famille de la Robéry, donc la famille de Sixte IV. Donc ça, c'est des éléments que Sixte a vus. Il connaissait déjà très bien. Voilà, c'est lui qui les a fait placer là. Est-ce qu'on peut très rapidement parler du sol, qui est absolument splendide ? Qui est magnifique. Je pense que c'est une des plus belles choses de la chapelle de Sixte, et que très peu de personnes peuvent voir. En fait, c'est ce qu'on appelle un sol cosmatesque, du nom de Cosma, en fait, qui était un artiste qui avait vécu au XIIe, XIIIe siècle à peu près, et qui avait créé un peu ce style de sol qu'on retrouve dans beaucoup d'églises, que ce soit à Sainte-Marie-Majer ou même à Sainte-Marie-Cosmédine, à Rome. Et en fait, ce sont des morceaux de colonnes romaines. Donc en fait, généralement, ce sont des cercles assez grands, au centre des figures géométriques, donc qui sont des tranches de colonnes. Et autour de ces tranches, on a des petits morceaux de marbre, extraits aussi de champs de fouilles archéologiques, donc tout ça pour créer en fait un sol avec des morceaux qui nous viennent de l'Antiquité, mais au Moyen-Âge. D'accord, donc oui, tout ça a été fait au Moyen-Âge. Voilà. En utilisant des vestiges antiques romains. Incroyable. Et c'est magnifique. Enfin, vraiment, c'est plein de petites couleurs. On a du rouge, du vert, du jaune. Enfin, c'est plein de couleurs qui sont extraordinaires à voir. Pour ça, il faudrait limiter l'entrée des visiteurs dans la chapelle, comme ça, on pourrait voir le sol, parce que c'est une pépite. Oui, c'est ça. Il y a tellement de visiteurs que le sol est caché. Voilà, on ne voit rien. On est serré. C'est un moment pas agréable, la visite de la Sixtine. Quand on sait qu'il y a entre 10 000 et 20 000 visiteurs par jour, on ne va pas limiter l'entrée. Même si en ce moment, c'est ce qu'on fait. On limite les entrées dans les musées en Italie. Mais voilà. Non, non. Je ne savais pas du tout pour ces colonnes, ces histoires de colonnes. C'est trop beau. Enfin, vraiment, dans plein d'églises, on retrouve ça. Et c'est... C'est incroyable. C'est magnifique. D'accord. Et ces plafonds bleus aussi, c'est quelque chose qui est assez courant dans les églises à Rome, en général, non ? Oui, on a ça aussi à Santa Maria Soprania Minerva, du coup, qui est juste à côté du Panthéon, où on a une voûte étoilée comme ça. C'est assez magnifique. C'est vrai que, quand on a l'occasion de la voir, c'est bluffant. C'est vraiment inhabituel, déjà, de rentrer dans une église, une chapelle avec de la couleur. C'est magnifique comme couleur. Mais avec ce bleu, ça l'est encore plus. Sur cette très jolie gravure représentant la chapelle Sixtine avant l'intervention de Michel-Ange, on observe sur la droite une fresque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Il s'agit de la remise des clés à Saint-Pierre qui a été faite par le Pérugin, qui est un très grand artiste du Quattrocento. On voit le Christ qui remet les clés du Paradis à Saint-Pierre. Saint-Pierre qui est à genoux devant le Christ et qui est habillé en bleu et jaune, qui sont généralement des couleurs qu'on utilise pour représenter Saint-Pierre. Parce que le bleu représente le ciel et le jaune la trahison. Parce que Saint-Pierre a renié trois fois le Christ lorsque celui-ci avait été arrêté. D'accord. Il l'a renié trois fois avant que le coq chante. Donc les couleurs, si on voit un personnage habillé de bleu et de jaune, on peut se douter que c'est Saint-Pierre. Voilà. Et puis avec cette barbe courte et ses cheveux frisés, on le reconnaît assez facilement puisqu'on a eu une description physique de Saint-Pierre, enfin de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et donc c'est pour ça qu'on reconnaît toujours Saint-Pierre avec sa barbe courte et Saint-Paul avec sa longue barbe et sa petite calvétie. Donc ici, on n'a pas Saint-Pierre, c'est normal. Donc le Christ donne les clés du Paradis à Saint-Pierre. Voilà. Pierre est le premier pape, en fait, de l'Église. Donc c'est « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et en fait, je trouve que cette fresque a une importance vraiment… Enfin, je pense que c'est l'élément le plus important de la chapelle Sixtine puisqu'on a le début de la papauté et c'est dans la chapelle Sixtine qui est élu le nouveau pape dès que le précédent meurt ou démissionne, comme ce qu'on a vu avec Benoît XVI. Est-ce qu'on a quelques informations, par exemple, sur les éléments qui composent cette fresque, les arcs de triomphe derrière ou ce temple ? Alors on a le temple de Jérusalem qui se trouve au milieu et à côté, on a donc deux arcs de triomphe romains. Donc j'ai l'impression, pour moi, ça ressemble bien à l'arc de Constantin mais qui a été fait deux fois pour vraiment jouer sur cette symétrie parfaite qui suit les lignes vraiment du sol. Une des particularités quand même de cette fresque, c'est l'utilisation de la perspective. Petit rappel historique, une des grandes révolutions de la Renaissance, c'était l'utilisation dans la peinture de la perspective. Et là, la ligne de fuite guide directement vers le temple de Jérusalem. Voilà, et puis on a donc cette perspective géométrique avec les lignes et puis la perspective atmosphérique qu'on retrouve avec les couleurs qui sont de plus en plus bleues et claires vers le fond. Donc quand on voit les petites collines. Avec les montagnes en arrière-plan, tout à fait. Est-ce qu'on a quelques informations sur les personnages qui encadrent le Christ et Saint-Pierre ? Alors, exactement, je ne serais pas capable de dire qui sont quels personnages. Mais alors on a différents saints, donc différents disciples du Christ. Donc on les reconnaît puisqu'ils ont une auréole. C'est une question traite. Oui, c'est la question traite, désolée. Mais c'est possible que ce soit des personnages importants ou des mécènes qui ont pu payer pour la réalisation ? C'était un peu la coutume aussi, généralement, de représenter celui qui payait l'œuvre. À ma connaissance, il n'y a pas de représentation de Sixte IV sur cette fresque. Je suis impressionnée par les détails, en fait, de toutes ces peintures de la Renaissance où si on zoome et on regarde les détails sur les arcs de Triomphe, c'est... Oui, vraiment, on a l'impression d'avoir le relief, en fait, devant nous. C'est fou. Puis les couleurs sont vives, c'est impressionnant. Oui, parce que les couleurs que nous avons là sur cette image étaient les couleurs que voyaient les personnes à cette époque. Voilà, c'est les couleurs, même qu'aujourd'hui, on a sous les yeux. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est vrai que la chapelle Sixtine a connu toute une période de restauration. Oui. Qui a permis de redécouvrir... La couleur que les artistes avaient posée directement sur les murs. Donc, cette fresque existe en 1512 ? Oui, tout à fait. Cette fresque est là, elle ne bouge pas, elle est bien à sa place et on l'a encore aujourd'hui, donc ça, c'est chouette. On l'a encore aujourd'hui, mais en 1512, donc, le pape Jules II. Voilà, Jules II, donc, qui est le neveu de Sixte IV. Ça reste dans la famille. Voilà, on reste bien dans ces histoires de famille, un petit peu. Donc, Jules II, en fait, est un pape très important, puisque rien qu'en une seule année, c'est lui qui a, par exemple, posé la première pierre de la basilique Saint-Pierre, qui est au mois d'avril, et après, au mois de janvier, il y a eu quand même deux événements majeurs, donc, la création de la guerre de Suisse et la naissance des musées du Vatican. Donc, voilà, c'est l'année 1506, c'est le bon début du pontificat de Jules II. Parce qu'il commence en 1506, son pontificat. Non, en 1503, mais bon, il fallait quand même un peu d'abord tâter le terrain. D'accord, donc 1503, il est élu pape. Voilà. 1506, janvier... C'est une année très riche. Une année très riche, parce qu'en janvier, il crée les musées du Vatican et la guerre de Suisse. Oui, tout à fait. Et au mois d'avril, il fait poser la première pierre, en fait, de la basilique Saint-Pierre. La basilique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en fait, il a fait détruire la basilique de Constantin pour construire une basilique dans laquelle il aurait voulu être enterré, en fait, juste au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Voilà. C'est simple. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Non, il est sous les chaises. Donc, voilà. Il est, en fait, au fond de la basilique, derrière le bal d'Aquin, mais côté sud. Et, en fait, du coup, il y a juste une dalle avec marqué que le pape Jules II est là. Et par-dessus, il y a le stock de chaises du Vatican qui est entassé là. Donc, pauvre Jules II, lui qui avait des rêves. Des rêves de grandeur. Voilà. Donc, il s'effondre. En quelle année, Jules II demande-t-il de l'aide à Michel-Ange pour refaire les plafonds de cette chapelle Sixtine ? En fait, au début, Jules II avait demandé à Michel-Ange de réaliser son tombeau. Mais faute d'argent, tout ça, à cause notamment du chantier de la basilique, donc fait arrêter le chantier de son tombeau et, en fait, va demander à Michel-Ange. Enfin, il se dit, bon, attends, pour Michel-Ange, je ne vais quand même pas le laisser sans travail. Donc, hop, j'ai une chapelle. On va continuer la décoration de cette chapelle. Donc, du coup, je vais le mettre au boulot ici. Michel-Ange va commencer les travaux dans la chapelle Sixtine en 1508 jusqu'en 1512. Donc, quatre ans pour réaliser ce plafond. Tout ce plafond, voilà. Waouh. Donc, ça fait une sacrée superficie. Donc, tout est recouvert de peinture. Il n'y a pas du tout d'éléments d'architecture. C'est que du trompe-l'œil. Et c'est extraordinaire. Oui, oui, c'est vraiment... Puis ça, pour le coup, quand on visite la chapelle Sixtine, on peut le voir. Ça, pour le coup, on le voit. Voilà. Mais alors, pour ceux qui ne sont jamais allés dans la chapelle Sixtine, la première fois que je suis rentrée, j'ai été déçue de voir la taille de la création d'Adam. Je pensais que c'était beaucoup plus grand. Mais en fait, c'est tout petit. Oui, c'est vrai. Il est entouré. Il est entouré de combien d'autres... Alors, en tout, on a neuf scènes dans la longueur de tout ce plafond. Et en fait, du coup, ces neuf scènes sont séparées en trois catégories. Donc, d'abord, la création du monde. Donc, avec la séparation de la lumière et des ténèbres, la création des astres, donc la lune et du soleil, et la séparation des eaux. Ensuite, on a la création de l'humanité avec la création d'Adam, la création d'Ève et les péchés originels. Donc, qui est assez sympa aussi comme petite image puisqu'on voit Adam et Ève qui sont assez beaux au début. Et dès qu'ils ont goûté aux fruits défendus, et bien là, tout de suite, de l'autre côté de l'image, ils sont d'une baideur, mais terrible. D'accord. Donc, oui, un petit détail à observer et qui peut être assez drôle. C'est assez sympa. Et enfin, la troisième partie, donc, c'est les débuts de l'histoire de l'humanité avec Noé. Donc, on a le sacrifice de Noé, le déluge, puis l'ifraise de Noé. Donc, on voit que rien ne va plus. Autour de toutes ces scènes, en fait, de l'Ancien Testament, récemment, on a des sibyles, des prophètes, donc, qui annoncent la venue du Christ. Ce qui est assez drôle, donc, c'est que Jules II n'avait pas demandé à Michel-Ange de peindre l'Ancien Testament, les débuts du monde, mais en fait, il lui avait demandé de peindre les disciples avec le Christ sur la voûte. Sauf que Michel-Ange, qui avait un sacré caractère, a dit au pape qu'il était bien sympa, mais que son sujet était plat, et donc, il fallait trouver un sujet un peu plus vivant et mettre un peu plus de mouvement dans sa peinture. Donc, c'est pour ça qu'il a vraiment complété et ajouté tous ces éléments de la Genèse. Voilà. Mais c'est génial. Et en fait, du coup, ça nous fait toute une Bible, en fait, entre... Donc, on a la peinture de la voûte avec l'Ancien Testament, avec les prophètes qui nous annoncent la venue du Christ. Après, on a Moïse et la vie du Christ, donc les deux en parallèle. Donc, on commence le cycle avec la naissance du Christ qui a disparu maintenant, puisqu'on a le jugement dernier par-dessus. Et donc, on a toute la vie du Christ. Et en dessous, on avait... Enfin, Raphaël avait fait réaliser des tapisseries, en fait, qui devaient se trouver, en fait, dans le registre inférieur du mur. Donc, là où il y a les trompe-l'œil avec les drapés. Avec la tapisserie, voilà. Et en fait, des tapisseries qui représentent les actes des apôtres. Donc, du coup, de Saint-Pierre et de Saint-Paul, donc après l'ascension du Christ. Oui, donc ça faisait vraiment l'ensemble de la Bible représentée dans cet espace. C'est ça. Et en fait, voilà, créer le lien entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et après la papauté qui se trouve au-dessus. Et puis encore, c'est ici aussi que se tient, donc le conclave. Donc, du coup, vraiment ancrer le conclave dans l'histoire, en fait. C'est la crête sainte. Oui, que les cardinaux aient vraiment ce lien avec l'histoire. Voilà, oui. En fait, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a eu la séparation de la lumière et des ténèbres au début. Donc, Michel-Ange réalise ce plafond en l'espace de 4 ans. Voilà. Et alors, 4 ans, c'est long, surtout pour un Gilles de vieillissant qui venait le voir souvent pendant son chantier. Il venait le voir et il était, bon, c'est pas bientôt fini ce chantier. Et là, il y a eu Michel-Ange qui disait, ça sera fini. Quand ça sera fini ? Donc, en gros, ne me saoule pas, je fais mon travail, toi fais le tien et puis les cochons seront bien gardés. Mais ça a été quand même 4 années de dur labeur pour Michel-Ange parce qu'en fait, il a écrit des poèmes et notamment dans un poème sur le chantier de la chapelle Sixtine, il écrit bien qu'en fait, ça a été de la souffrance terrible ou il a le dos tordu puisqu'en fait, il était debout et il peignait. Donc, en fait, 4 ans, le dos à l'envers, il avait intérêt à avoir un bon ostéon. Oui, je mettrais dans les images un schéma qu'il avait fait de lui peignant au plafond. C'est vrai qu'on a l'habitude de généralement d'imaginer Michel-Ange allongé sur le dos en train de peindre au plafond et en fait, pas du tout. Il était bien droit et il devait avoir des sacrés maux de tête et des sacrés torticolis à la fin des journées. Oui. Ça ne donne pas envie d'être artiste à la Renaissance. Non, pas vraiment. Mais encore, il avait fait changer, il me semble, l'échafaudage, c'est ça, pour peindre pour que ce soit plus simple et que ça prenne moins de place dans la chapelle. et il y avait des éléments qui ont pu être repris par les conservateurs là, à la fin du XXe siècle parce que c'était suffisamment solide et ça permettait d'accrocher ce qu'il fallait au plafond sans qu'il ne s'abîme. Donc, 1512, l'inauguration. Ça y est, la chapelle Sixtine est ouverte. La chapelle est finie. On a une pépite merveilleuse. Et alors, contrairement à la chapelle qu'on a aujourd'hui parce qu'elle n'est pas vraiment finie parce que c'est quand même une histoire qui est assez longue. En fait, on n'a pas le jugement dernier comme on connaît aujourd'hui mais on a une assomption de la Vierge. Du coup, c'est quand la Vierge est élevée de terre et qu'elle part dans les cieux. Donc, là, par rapport à l'image contemporaine de cette chapelle, tout ce mur sur fond bleu représentant le jugement dernier n'existe pas. Celui-là sera fait par Michel-Ange mais quelques années plus tard. Comment on en arrive à la réalisation de ce jugement dernier par Michel-Ange à la fin de sa vie ? Donc là, on est une vingtaine d'années après l'inauguration, donc après la fin des travaux de la voûte. Et en fait, le 6 mai 1526, en fait, la ville de Rome va être mise à sac par les troupes de Charles Quint puisqu'on est en plein dans les guerres d'Italie donc du coup, c'est assez tendu. Et donc, voilà, les lancesquenets de Charles Quint vont mettre un sacré désordre dans Rome, vont massacrer la moitié des gardes suisses, enfin les trois quarts des gardes suisses même, vont essayer de tuer le pape. Les gardes vont cacher le pape dans le château Saint-Ange, enfin voilà, ça va être une sacrée histoire. Des églises vont être détruites, enfin voilà, c'est assez... un espèce de chaos terrible qui va rester à Rome pendant plusieurs années. Et en fait, Clément VII, qui est pape au moment du sac de Rome, en plus de la famille des Médicis, donc quand même une famille importante, donc va rester encore quelques années pape et donc va appeler Michel-Ange pour finir en fait les travaux de la chapelle Sixtine, enfin parce qu'il en a envie de mettre aussi sa patte en fait dans la chapelle et pas faire qu'une chapelle de la famille de la reverie et en fait mettre un peu la patte Médicis là-dedans. Et du coup, vu que toute la population de Rome a été vraiment marquée par ce sac, le pape va faire réaliser le jugement dernier et il va demander à Michel-Ange de continuer à travailler dans cette chapelle. Le pape demande à Michel-Ange de réaliser le jugement dernier, donc en fait, la fin, donc l'apocalypse, en fait, ce qu'on a à la fin de la Bible, en fait, vraiment, on a le début et la fin pour un peu dire vous avez vu le sacré lance-quené, vous nous avez mis un sacré désordre dans Rome, vous voyez où sera votre place. Voilà, c'est assez sympa, c'est assez radical. Donc en fait, on a notre jugement dernier, donc on a le Christ qui est au milieu avec sa mère juste à côté. Un Christ qui est plutôt musclé et plutôt canon quand même. Ouais, il est pas mal et en fait, Michel-Ange s'est inspiré d'une torse du Belvédère qui est aussi dans le musée Pio Clementino au Vatican qui est en fait une statue grecque. En fait, on reconnaît vraiment cette musculature que Michel-Ange a mis sur son Christ. Donc voilà, donc on a les apôtres autour de lui et alors on remarque juste tout en haut, on voit des anges qui sont en train de porter différents éléments. Donc on a la croix tout en haut à gauche. Ensuite, on a juste en dessous la couronne d'épines et de l'autre côté, on a la colonne sur laquelle le Christ a été flagellé. Donc des éléments en lien avec sa passion. Donc tous les éléments de la passion, voilà. Ensuite, on a au milieu, donc on a le Christ, la main levée, donc vraiment le Christ en train de juger avec tous les saints autour de lui. Et en dessous, on a les anges avec les trompettes, donc les trompettes pour annoncer le jugement. à gauche, on a donc les corps qui sont élevés vers le ciel et à droite, on a les corps qui sont envoyés direct en enfer. Donc on a un espèce de petit diable avec une rame qui menace de taper les gens pour leur dire rentrez plus vite, allez venez vous mettre au chaud en enfer, ça sera plus drôle. Donc voilà, ils ne donnent pas trop envie. Non, pas vraiment, en effet. Et en fait, ce qui est assez drôle avec ce petit morceau en fait de la destination infernale en bas à droite, lorsque Napoléon est arrivé au pouvoir, il avait pris avec lui sous son bras donc d'abord le pape Piscis qui est mort à Valence en 1799, puis ensuite, et il a fait enlever aussi Piscette plus tard, donc les Romains voyaient donc Napoléon comme le diable. Donc du coup, sa place pour lui et sa famille était directement en enfer. Donc en fait, il y a des caricatures qui ont été diffusées où en fait, on a ce motif-là de la barque vers les enfers avec toute la famille Bonaparte, donc avec les visages qui ont été remplacés donc on reconnaît bien Napoléon. Ça, c'est drôle. Est-ce que cette fresque du jugement dernier est appréciée une fois qu'elle est terminée ou est-ce que c'est plutôt problématique ? Elle est assez problématique puisqu'en fait, la fresque qu'on a ici n'est pas celle que Michel-Ange a faite. Comment ça ? Suspense ! Non, en fait, Michel-Ange, comme on le sait, aime bien dessiner des corps nus, enfin peindre des corps nus ou sculpter des corps nus, donc voilà, il aime moyen de vêtements puis les ailes. Voilà. Oui, comme ça, il peut vraiment montrer la beauté des muscles et de la peau en général. Tout à fait, ouais. Et en fait, les gens ont été choqués de voir autant de personnes dénudées sur un mur d'une chapelle. Enfin, on n'est pas n'importe où quand même. Mais il y a un artiste, donc Daniele Davolterra, qui est un artiste italien de la Renaissance. Donc, il y a un sacré surnom puisqu'on l'appelle Braguetone, donc la grosse braguette où le culot est aussi mou. Et en fait, le pape lui avait donc demandé de venir rhabiller un petit peu tous ses corps nus puisqu'il était un petit peu choqué. Cet artiste vient cacher ses corps nus du vivant de Michel-Ange ou est-ce que c'est après sa mort ? C'est après la mort de Michel-Ange. Mais bon, c'était vraiment sinon achevé l'artiste quand même de dire écoute, tes corps sont trop nus. Ça aurait été un peu compliqué psychologiquement pour le pauvre Michel-Ange. C'est sûr. Puis si tous les corps étaient aussi baraques que le corps du Christ en plein milieu, c'est sûr qu'il y avait de quoi rendre jaloux certains des cardinaux. C'est sûr. Non, et puis même les corps féminins sont mastocs aussi. Même quand on voit Ève aussi sur la voûte, c'est un sacré bonhomme. Donc du coup, heureusement que la Vierge est un peu plus habillée comme ça, au moins on ne la voit pas en mode... Non, c'est vrai qu'on garde quand même une idée des corps bien en chair comme étant des corps sains et en bonne santé et plutôt attirants. S'il suffit de penser aux Trois Grâces, à toutes ces sculptures où oui, les formes étaient appréciées. Quand on regarde la fresque du Jugement dernier, en haut, au centre, on observe un rectangle sale, ou plus sombre en tout cas que le reste de la composition, c'est quoi ? Alors, c'est un petit détail que tu auras toujours maintenant dans la Chapelle Sixtine et que tu as depuis 1989. Donc voilà, c'est pas Michel-Ange qui a mis un petit carré noir comme ça sur ses tresques. Dans les années 80, en fait, la Chapelle Sixtine a été restaurée puisqu'en fait, si tu demandes à tes grands-parents s'ils sont allés visiter la Chapelle Sixtine avant les années 80 et diront ouais, mais c'était un endroit un peu sale, un peu sinistre, tout ça. Mais en fait, pas du tout. C'était juste de la suie qu'on avait sur les murs, en fait, parce qu'à force d'utiliser des bougies depuis 500 ans, on a eu une couche noix, en fait, sur toutes les peintures. Et donc voilà, il n'y avait pas du tout ces couleurs vives, en fait. Et c'est la première fois, en fait, en 500 ans presque, qu'on voyait des couleurs aussi vives et aussi dingues, en fait, tout simplement. C'est la première fois qu'on voyait les couleurs. Michel-Ange avait alors le surnom de terrible souverain de l'ombre parce que justement, cette chapelle Sixtine était d'une... Sinistre. D'une obscurité, d'un sinistre. Voilà. Parce que justement, on n'avait pas ces couleurs, mais c'était de la suie qui les cachait. Voilà. En fait, c'était une couche noire, râtre, en fait, sur toutes les fresques. Donc c'était dommage. Et comment ils ont fait pour arriver, pour nettoyer justement cette suie ? Alors, c'était presque un coup d'éponge, en fait, tout simplement. Après, je ne connais pas toutes les techniques de restauration, mais ce n'était pas une restauration compliquée parce qu'en fait, toutes les fresques étaient en bon état. Et en fait, il y avait juste cette couche de suie à enlever que les restaurateurs connaissent bien. Et donc, ce petit rectangle, c'est un témoin pour nous dire que la chapelle était comme ça avant et la voici maintenant. Sacré relooking. Ah oui, en effet. Et donc oui, j'imagine qu'après la restauration, les gens ont vraiment été surpris des couleurs. Oui, en fait, c'est des deux chapelles Sixtines complètement différentes. Oui, quand on observe les deux chapelles les unes à côté des autres, pas la même ambiance. Les couleurs sont plus ternes et c'est vrai que quand on voit le résultat final, c'est bleu, c'est jaune, c'est vert presque acide. Il y a du doré même aussi. Enfin, sur les peintures du Quattrocento, on a du doré sur les fresques. Et ça, en fait, il y a 40 ans, les gens ne le voyaient pas. Incroyable. Donc, si on visite aujourd'hui, on voit la chapelle Sixtine comme elle était. Comme Michel-Ange l'avait laissée. À son inauguration. Non, enfin, plutôt comme Braguetone l'avait laissée. Oui, c'est vrai. Les corps étaient cachés. Et en fait, j'avais eu la chance de rencontrer le restaurateur de la chapelle Sixtine, donc Jean-Louis Gicolalucci, qui nous avait raconté, au moment de la publication de son livre, en fait, Michel-Ange et moi. C'est un palais chevilles aussi. Quand on est le restaurateur de la chapelle Sixtine, je pense qu'on a le droit de se la péter un petit peu. Oui, quand même. On peut se le permettre. Voilà, c'est clair. Et donc, du coup, il était venu nous parler. Je pense qu'il a facile 90 ans maintenant. Et il était venu nous parler de tout le chantier de restauration. et il avait encore les larmes aux yeux quand il nous parlait du moment où il avait passé le coup d'éponge sur le doigt d'Adam, enfin, les mains de Dieu et d'Adam. Et en fait, il se dit, mais en fait, c'est extraordinaire ce que j'ai sous les yeux. Et en fait, il était tellement touchant de le voir, en fait, nous raconter. Enfin, en plus, c'était quand même assez humble, contrairement au titre de son livre. C'était assez humble, en fait, de le voir. Il était, mais moi, j'ai juste passé un coup d'éponge, c'est pas moi l'artiste. Voilà, et c'était extraordinaire. Et quelques avantages de travailler au musée du Vatican, rencontrer des personnes qui ont eu des expériences incroyables. Ouais, c'était génial. Et quel est le meilleur souvenir que tu as, toi, qui as pu voir à plusieurs reprises cette chapelle dans des occasions assez exceptionnelles ? Quel est le moment que tu as préféré ? Il y en aura pas qu'un. Ça ne va si je t'en donne plusieurs. Alors, quels sont tes moments préférés ? Bon, on va se limiter à trois, quand même. Ok, ouais, ça va. Sinon, on est parti pour un podcast qui dure des heures. Alors, je t'ai dit plus tôt, c'est que je n'aimais pas trop la chapelle Sixtine, la première fois que j'étais rentrée. Parce que, bon, on entend nos photos, silencio, machin, ça va, c'est bon, c'est épuisant, on est compressé, c'est vraiment pas agréable. Oui, ça fait vraiment une salle de musée. Il n'y a plus cet aspect religieux, il n'y a plus, c'est une salle avec des peintures et tout le monde veut garder un souvenir. tout le monde veut essayer de faire des photos et toutes les photos seront mauvaises donc autant acheter une carte postale, c'est plus simple. Et en fait, c'était ce côté trop muséal que je n'aimais pas du tout alors que pourtant les musées, c'est mon truc. Mais du coup, un jour, avec une de mes collègues du bureau des expositions, on était venus avant l'ouverture au public des musées. On est arrivés un peu plus tôt et on était rentrés dans la chapelle Sixtine, on s'était assises par terre et on regardait la voûte et on était toutes les deux seules dans la Sixtine et c'était génial. Voilà, ça c'était fou. Oh mon Dieu, l'expérience incroyable ! Ça c'était dingue, j'avoue que c'était trop bien. Vraiment, et dès qu'on a commencé à avoir deux, trois Américains entrés, on s'est dit on va vite fuir et hop, on retourne au bureau. Oui, parce que sinon, les Américains risquaient de s'asseoir aussi sur le sol. C'est ça, voilà, donc ça ne fait quand même pas très bien. Donc oui, en effet, un premier souvenir, une première expérience plutôt incroyable. C'est génial, ouais. Mais après sinon, les autres fois où j'ai adoré en fait la chapelle même, en fait, tous les vendredis de carême, donc les 40 jours qui feraient cette Pâque et les vendredis de l'Avent, donc les quatre semaines avant Noël, il y a donc la célébration des Vèpres dans la chapelle Sixtine. Donc les Vèpres, c'est un office religieux donc avec les psaumes. Et donc du coup, là j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et ça c'est génial aussi de retrouver cette chapelle qui a une fonction religieuse mais que plus personne ne voit en fait, c'est une fonction religieuse totalement cachée par le côté muséal. Qui est-ce qui officiait à ce moment-là ? Alors pour les Vèpres, c'était le maître des célébrations liturgiques qui est en fait celui qui s'occupe un peu de toutes les messes au Vatican. Qui est un proche du pape. Le bras droit des messes. Donc oui, la possibilité de voir la chapelle sous son rôle initial quoi. Mais après la chapelle, elle a quand même des fonctions religieuses en fait même qu'on ignore en fait presque, enfin qu'on n'ignore pas parce que c'est quand même des moments où on en entend parler. Bah déjà c'est là où donc se tient le conclave. Juste, c'est quoi le conclave pour ceux qui ne connaissent pas ? Le conclave, c'est le moment où les cardinaux sont enfermés à clé, donc cum clavé, dans la chapelle Sixtine pour élire le prochain pape. Et en fait, ils sont enfermés à clé puisque c'était au Moyen-Âge je crois. En fait, c'était un conclave qui se tenait à Viterbe donc en Italie. les cardinaux avaient mis bien deux ans à choisir un nouveau pape et en fait du coup les gens leur avaient dit hop c'est bon on les enfermé à clé du pain et de l'eau et maintenant ils vont nous choisir un nouveau pape. Tout simplement. Pour faciliter, accélérer le processus. parce qu'au bout d'un moment ça traînait un peu en longueur donc ça va, il fallait reprendre le taureau par les cornes. Mais après du coup, en fait le conclave avant se tenait là où le pape était mort, c'est à partir de, enfin dès 1878 que les conclaves se tiennent dans la chapelle Sixtine par tradition mais c'est officiellement que sous Jean-Paul II qu'il y a eu un décret pour dire que les conclaves se tiendront toujours en chapelle Sixtine. Donc ça c'est récent. Oui tout à fait, on imagine que ça date depuis toujours mais en fait pas tant que ça. Et on voit souvent cette fumée blanche ou noire quand les conclaves se tiennent. Est-ce que la cheminée est dans la chapelle Sixtine ou est-ce que c'est dans une pièce extérieure ? Il y a une cheminée qui est installée pour brûler les petits papiers des cardinaux et après... Ah qui est installée pour l'événement et qu'on enlève une fois que le conclave est terminé. Voilà. Oui ils sont vraiment enfermés dans cette pièce et il n'y a vraiment aucun moyen pour eux d'en sortir. Alors en fait maintenant ils ne sont plus enfermés. Enfermés en fait il y a une zone rouge dans le Vatican donc entre la maison Sainte-Marthe qui est l'hôtel des cardinaux quand ils viennent à Rome et là où vit le pape François en ce moment parce qu'il ne vit pas dans les appartements pontificaux dans le palais et en fait donc il y a une zone rouge parce qu'ils vont quand même dormir à l'hôtel. Il y a une petite partie dans les jardins du Vatican donc derrière la basilique Saint-Pierre et après... Qu'ils puissent prendre l'air. Voilà qu'ils puissent prendre l'air et puis passer en fait de la maison Sainte-Marthe jusqu'à la chapelle Sixtine donc ils font leur petit aller-retour comme ça mais personne n'a le droit de parler. Donc tous les cardinaux rentrent. Et après donc il y a le maître des célébrations liturgiques qui dit extra omnes c'est-à-dire tout le monde dehors il ferme les portes et là voilà plus personne ne rentre dans la Sixtine jusqu'à ce qu'il y a un nouveau pape. Et dès que le pape est élu en fait juste au fond de la chapelle donc il y a la salle des pleurs puisque le pape en fait enfin le nouveau pape dès qu'il est élu va dans sa salle des pleurs et a le droit de vider son sac et a pleuré à se dire qu'est-ce que je veux faire là maintenant ? Voilà pourquoi moi seigneur ? Pleurer et après il n'a plus le droit de pleurer de tout son pontificat ? Bah si mais bon il essaie de pas pleurer enfin si il peut quand même pleurer on va pas lui interdire il reste un homme. La chapelle Sixtine est aujourd'hui un passage obligé lorsque l'on visite les musées du Vatican parce que comme tu me l'as fait remarquer il n'y en a pas un mais une multitude et c'est vrai que beaucoup de personnes oublient cet aspect sacré. C'est une chapelle avant tout avant d'être un musée c'est une chapelle. C'est une chapelle avant tout. Merci encore Anne-Victoire pour toutes ces belles explications et cette redécouverte de la chapelle Sixtine avec toi aujourd'hui. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt pour de nouvelles découvertes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...